Je veux vous parler du Foubourg Amnès, où est-ce que j'ai venu au monde, le cœur du Foubourg Amnès, c'était le parc Belle-Rive. Ce que je me souviens du parc, c'est l'odeur du parc, l'odeur des usines aussi, c'était vraiment une odeur particulière, ce quartier-là, qu'on n'avait pas dans les autres quartiers-là. C'était vraiment dans ce quartier-là, l'odeur d'alcool, de masse, des bateaux, de la marchandise. Il y avait une odeur, on ne pouvait pas décrire, mais j'aimais ça. Je me souviens, je me mettais, dans ce temps-là, les fenêtres, on pouvait regarder dehors, on me mettait la tête dehors, puis je regardais le parc, puis c'était donc magnifique. Je pouvais passer des heures à regarder le parc quand j'étais enfant. En tout cas, je veux parler aussi des hommes forts, du Foubourg Amnès, comment il était fait fort, puis qu'il travaillait fort. À l'époque, c'était les chevaux, les chevaux, je me souviens des commerçants qui sauraient la glace. Qu'est-ce que je regarde de souvenirs aussi, j'ai grandi dans ce quartier-là, j'ai vu l'Expo 67 se faire, se construire, en forme aussi, avec les années. On allait souvent à l'île Saint-Hélène, mais on était pauvres, mais on mangeait des sainte-nois. Comme dîner, mais c'était correct. On s'amusait toute la journée dans l'île Saint-Hélène. C'est ça, puis c'est ma racine, c'est ma vie. Puis dans mon parc, bien, dans ce parc-là, les arbres m'ont vu grandir. Aujourd'hui, je fais des magnifiques photos de ces arbres-là, parce que ça m'inspire tellement. Puis je revois toujours la grande maison de la ville de Notre-Dame, puis Dufresne. Puis toutes ces maisons à côté, les snack-bars, parce qu'il y avait beaucoup de snack-bars sur Notre-Dame, dans ce quartier-là, parce qu'il y avait beaucoup de travailleurs qui travaillaient sur le bord de l'eau. La moitié des gens qui restaient dans le faubourg travaillaient sur le bord de l'eau. Mes frères ont fait les bateaux, maisons ont travaillé ses bateaux. C'était vraiment une grosse machine à cette époque-là, mais malheureusement, ça a été fini. Aujourd'hui, c'est plus comme... Il n'y en a plus de travail sur le bord de l'eau. Il y en a encore des débardeurs, là. C'est plus comme avant, mais depuis qu'on a démoli Notre-Dame, c'est comme s'il y avait une partie de moi. Parce que, tu sais, quand tu viens au monde... Parce qu'à l'époque, on venait au monde dans les maisons. Et puis, comme aujourd'hui, de l'avoir démoli, c'est comme un... Il m'en avait une partie de moi. Mais il a resté le cœur du faubourg, puis c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Comment c'était fantastique. À l'époque, nous, ce que je suis le normal, c'est un parc-là que j'aime et j'adore encore. C'est un parc-là que j'aime et j'aime et j'aime.